Bon, ce mois-ci, on vient de rentrer un bel intégral pilote, pilote Aventura, avec une belle soute garage, de 10 jumeaux au-dessus. Donc le véhicule fait 7,49, de 85 de haut, de 30 de large. Donc il est dans un état irréprochable. On peut voir, donc, on a le store extérieur, l'arrière est nickel, l'avant pareil, petit marche-pied manuel, porte-artale centralisée, moustiquaire de porte, et voici l'intérieur. Donc une sellerie coordonnée dans un état impeccable, une belle table centrale assez large pour pouvoir mettre des grandes assiettes, sans centrer les uns dans les autres, un lit pavillon sur le dessus de 140 par 190, qui vient se baisser donc sur la partie conduite, sans tomber sur la table dînette, ce qui permet donc de déjeuner avec un ado qui fait encore sa sieste. La télé se trouve juste là. Donc antenne automatique, satellite, des modulateurs TNT HD qui permettent de recevoir canal plus gratuitement, si vous l'avez déjà chez vous, qui dessert le salon tout aussi bien que la chambre, car on a un support pivotant. Donc la partie cuisine, comme d'habitude, rien d'extraordinaire. On a donc le frigo, le frigo grand, 150 litres, automatique, trimix, avec un rangement au-dessus qui est totalement libre. Vous voyez, du fait de la télé qui est en face. Et on va dans la partie chambre, donc deux lits jumeaux. Chacun fait 60 de large par 190 de long. Il faut savoir qu'on peut réunir ces deux lits pour faire un lit de 2 mètres par 2 mètres, avec des coussins supplémentaires Bucktex également, qui sont disponibles en soute. Voilà. Avec ce système, comme ça, vous pouvez faire un lit de 2 mètres par 2 mètres. Donc aucune limitation pour le confort. On replie tout ça. Deux penderies. Une penderie de ce côté, une penderie de ce côté-là. Évidemment, le véhicule double plancher, eau isolé. On peut donc s'en servir en hiver, sans problème. Une grande douche. Une grande douche confort carré, 80 par 80. Et évidemment, la partie toilette. Quelque chose d'assez standard, on va dire, avec la porte qui vient fermer. Du coup, la partie nuit, pas la peine de s'embêter le soir à descendre. Les stores remis qui sont de toute manière présents dans la partie porteur. On peut isoler totalement la partie nuit. Ou si quelqu'un veut regarder la télé de ce côté-là, pendant que l'autre lit un bouquin. Chacun son rythme biologique, pas de soucis. C'est respecté. Voilà. La partie conduite. Les conduites, on a normalement un autoradio que j'ai enlevé. Donc, c'est des Bluetooth, auxiliaires, USB, tout ce qu'on peut brancher dessus. On le branche. Climatisation manuelle. Boîte 6 manuelle. Limitateur, régulateur de vitesse. On est sur un Fiat 130 chevaux. Double airbag. Rétroviseur électrique. Caméra de recul. Bon, écoutez, tout le descriptif de ce véhicule, on le retrouve sur le site d'Evasion63. www.evasion63.fr Avec son tarif, ses mensurations et toutes les infos qui le concernent. Merci bien.